On va retrouver Jean-Luc Azoulay qui est producteur de télévision entre autres et qui va... Merci d'être avec nous, M. Azoulay. Alors vous allez reprendre bientôt 10 tons, mais c'est plus que 10 tons, tournage, notamment le feuilleton que peut avoir sur TMC, les mystères de l'amour. Et alors j'imagine que reprendre, c'est dans les jours qui viennent, dans les jours reprendre un tournage, alors là, il y a des codes totalement nouveaux que vous avez dû inventer. Il faut juste prendre les mesures de précaution, c'est-à-dire que bon, d'une part, on a fait tester tous les comédiens, parce que les comédiens ont un problème, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de masque pendant les prises, forcément. Donc ils sont testés. D'autre part, tout le monde sera masqué, sera ganté. Toutes les mesures ont été prises de distanciation. On a changé les décors de façon à ce qu'ils soient au maximum en extérieur et pas groupés dans une pièce. L'équipe technique va être séparée avec des moniteurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas plusieurs techniciens dans la pièce avec eux. Il n'y aura que les cadreurs. Il y aura des repas individuels, des plateaux repas, comme dans les avions. Il y a un médecin-conseil, en plus, qui nous suivra pendant les deux premiers jours pour être sûr que nous appliquons toutes les mesures nécessaires. Voilà, ce qui s'appelle Laurent Zarniski, qui est fort formidable, qui nous a beaucoup aidé, d'ailleurs, à préparer ce tournage. Alors, Jean-Luc Azoulay, les bisous, les câlins, les rapprochements, tout ça, c'est fini. Tout le monde va se tenir à distance. Ça oblige à corriger les scénarii, ça, non ? Vous savez, en télévision, comme vous le savez, on peut jouer avec les plans. Donc, on peut rapprocher deux personnes officiellement en mettant des gros plans à la suite l'un de l'autre, comme on le voit d'ailleurs actuellement sur votre écran. Et puis, un regard, ça en dit autant qu'un bisou. C'est très simple. Donc, ça n'oblige pas à réécrire un petit peu ce que je disais, les textes, les scénarii ? Si, forcément, on a réécrit. Alors, d'une part, l'histoire se passe après l'épidémie. Je dis bien après l'épidémie, donc pas après le confinement, puisque nos héros, dans l'histoire, ne portent pas de masque. Mais ils parlent de l'épidémie qui s'est passée quelques semaines avant. Donc, l'épidémie est finie. La vie a repris ses droits. Ils ne sont pas masqués, sauf dans les couloirs d'hôpital, par exemple, parce qu'ils sont encore prudents. Et ils parlent de tout ce qui s'est passé, justement, pendant ce confinement, pendant cette épidémie, où il y a donc des ellipses temporaires. Toutes les histoires ont progressé. On arrive quelques semaines ou quelques mois après. Et donc, on en tient compte dans le passé, mais dans le futur. La vie est revenue normale. Et ils sont tous là, normalement, à vivre leurs aventures, à s'amuser ensemble, à vivre ensemble, à avoir beaucoup d'aventures. Parce que là, on a eu le temps de préparer les textes. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Toutes les forces vivantes de vos feuilletons sont disponibles. Les acteurs, les techniciens du spectacle. On a entendu le ministre de la Culture, la semaine dernière, nous dire que tout était fait pour protéger les intermittents. Bon, vous êtes prêts à repartir avec tous les moyens, toute la ressource humaine nécessaire ? Absolument. Et je vais vous dire une chose, c'est que tout le monde avait très envie de repartir. Les comédiens, bien sûr, mais les techniciens aussi. On a une équipe, vous savez, qui est la même équipe depuis des années. Il y en a certains qui sont là depuis... Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 28e anniversaire d'Hélène et les garçons. Le premier épisode est passé à 11 mai en 92. Donc, vous voyez, il y a 28 ans. Et il y a beaucoup de techniciens qui étaient déjà là il y a 28 ans, comme les comédiens, bien sûr. Et tout le monde est ravi de reprendre le travail. Parce que, vous savez, on est des travailleurs comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens dans les stations-service, dans les magasins, des policiers, des pompiers, des gens qui continuent à travailler. Je ne parle même pas des soignants. Nous, on travaille aussi, donc c'est normal. On prend toutes les précautions, parce qu'il faut prendre toutes les précautions. On fait de notre mieux pour qu'il n'y ait aucun risque. Mais on fait en sorte aussi que la vie continue et que les gens puissent avoir leur distraction du dimanche avec l'émissaire de l'amour. C'est un modèle économique. La télé, elle vit avec la pub. On sait qu'il y a eu moins de pubs ces deux derniers mois. Les télérômes ont peut-être moins de moyens. Est-ce que ça va percuter un peu votre métier ? Parce qu'au fond, vous vendez votre savoir-faire à la télévision. Quand le client a moins d'argent, ça se termine en général par des factures moins élevées. On espère que TF1, le groupe TF1, va pouvoir réagir. Mais je leur fais confiance. Avec Gilles Pélisson, ils sont très forts. Et puis, je pense que tout va repartir. Vous savez, je pense qu'une épidémie a un début et une fin. Il ne faut pas non plus en faire un roman feuilleton. Ce n'est pas une série à X épisodes. C'est une série finie avec un point de départ, un point d'arrivée. On va y arriver. Et la pluie va reprendre. Tout va reprendre. Et je pense que tout va bien aller. Tout va bien aller. Alors, merci beaucoup, Jean-Luc Azoulay. Premier épisode de la nouvelle série après post-confinement. Quand la verrons-nous sur l'écran ? Eh bien, nous, le dernier épisode, je crois que c'est le dimanche 30, le dernier épisode enregistré. Donc, c'est le dimanche suivant. C'est le 6 ou le 6, je ne sais plus. Mais voilà, c'est ça. On va enchaîner directement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a repris si vite pour ne pas qu'il y ait de rupture de diffusion. Vous êtes formidable. Merci beaucoup, bon courage, bon travail pour les jours qui viennent, évidemment.